Il existait qu'il était sur la route gauche au début du XVIIIe siècle encore, et on suit à plan la route qui existait. Donc on venait depuis Pterophyte, on passait un pont pour passer sur l'autre côté, de manière à arriver à ce dernier pont en amont. La route actuelle a été creusée dans les gorges au début du XVIIIe siècle, avant la Révolution, et déjà faisait l'objet de contestations quant aux dangers qu'elle représentait. Par la suite, au XIXe siècle, a été construit le tunnel que l'on va apercevoir qui longe la route. Et ce tunnel était fait pour le tramway du PCL, c'est-à-dire le Pterophyte Cotteret-Lusse, qui depuis Pterophyte montait donc jusqu'à Esquiès, où était la gare d'Esquiès, et desservait les mines de chaises qui sont ici sur le bord de la route, aujourd'hui abandonnées. Donc ici nous sommes en face à un monument historique, si on peut dire, de la route, je ne parle pas du conseiller général qui nous attend, mais de la route qui est derrière lui et du tunnel. Alors Jacques Béag, puisque vous êtes conseiller général du canton de Lusse, qu'est-ce qui a motivé tous ces travaux de protection, alors que pendant deux siècles, il n'y a jamais eu de protection ? Oui, c'est vrai. Dans les années 50, on avait entrepris quand même de grands travaux, les deux paravalanches qui sont un peu plus hauts. Et en 2003, j'ai relancé le dossier parce que, conscient du danger qu'il y avait des copettes qu'on avait rencontrées, j'ai voulu enfin sécuriser ces gorges de Lusse, et j'ai eu pas mal de difficultés, puisque depuis 2003, on est en négociation pour obtenir des financements, qu'on a pu obtenir, et surtout pour trouver un maître d'ouvrage. Bon, vous savez que la maîtrise d'ouvrage n'a pas été simple à prendre, et la commission syndicale, après maintes et maintes négociations, a accepté, suite à une mise en demeure du préfet, de prendre cette maîtrise d'ouvrage. Donc maintenant, on se trouve dans une phase active, et on est en train de sécuriser, de mettre en place, disons, une casquette au niveau du tunnel, qui est la zone la plus dangereuse actuellement, qui a été identifiée par les deux études, du rapport SAGE et du rapport ROYAGE. Donc on se trouve vraiment dans une dynamique maintenant qui est partie, où on aura beaucoup de projets à suivre, puisqu'il y a des zones à sécuriser, et on espère avec les mêmes financements qu'on a pu obtenir jusqu'au présent. Bon, alors on sait qu'ici, ce sont essentiellement des petits cailloux qui tombent, et non pas des gros. Les gros cailloux sont tombés sur d'autres endroits de la route. Et d'un autre côté, pourquoi n'avons-nous pas remis en fonction le tunnel en l'aménageant ? Oui, alors là, ça a été une des grandes questions, puisqu'on était axé, si tu veux, sur une remise en activité de ce tunnel, pour faire éventuellement un élargissement à deux fois de voie, pas deux fois de voie. Mais par rapport aux contraintes nouvelles, si tu veux, on n'avait pas la possibilité, puisqu'il faut un tunnel parallèle de sécurité, pour engager ce projet. Donc on s'est lancé vers des travaux de sécurisation qui ont consisté à de grosses purges, et à cette casquette que vous voyez derrière, qui est un projet un petit peu innovant, on espère qu'elle va nous donner entièrement satisfaction par rapport au bloc qui tombe. Nous avions eu un bloc de 6 tonnes qui était tombé dans le dièvre que tu vois derrière, donc le souci était permanent, il y a des chutes permanentes à ce niveau, donc on a opté pour ce problème qui, on verra dans le temps, sera efficace, j'espère à 100%. Est-ce qu'il y aura d'autres travaux sur la route ? Bien sûr, on a engagé une réflexion avec la présidente du conseil général, Josette Durieux, lors du phare quand elle était venue à Luce. On souhaiterait, si tu veux, un programme un petit peu étagé sur l'ensemble des gorges, parce que nous avons d'autres zones, bien sûr, qui nous inquiètent particulièrement. Le dernier égoulement que tu as vu, où on avait eu ces chutes le 1er novembre, qui avait coupé la route pendant pratiquement une journée, et après au niveau de chaises, bien sûr, il y a un bloc qui nous donne beaucoup de soucis. Donc on est parti dans une dynamique située de sécurisation, parce que cet axe est vraiment le poumon de notre économie, et il faut le sécuriser. Merci.